Camaro, on est trop content de vous recevoir, on n'arrête pas de danser depuis une semaine dans la rédaction. Vous nous apportez votre premier best-of, ça s'appelle Demain c'est loin, vous serez en concert le 29 février à l'Elysée-Montmartre pour fêter les 15 ans d'une chanson cultissime qui a fait le tour du monde. Cette chanson évidemment c'est « Femme like you » et on regarde tout de suite un extrait du clip. Quand tu chantes, j'oublie, j'ai plus le moindre souci, j'ai le mal qui fuit, tu donnes un son à ma vie et puis je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, t'as ce regard dans la face qui me ramène à la glace, tu parles là où je suis parti, nous ramène à la soirée du bar. C'est une autre époque, il y avait aussi le sourcil taillé, il y avait la petite moustache, la peau bien, ça a été hyper succincte. Mais vous êtes vachement tendre avec ces images. Et la danseuse elle est devenue quoi sinon ? Elle est copinée avec ta femme. Ça je ne pourrais pas vous dire. C'est un super souvenir ? Ah oui oui, j'ai beaucoup d'affection pour ce jeune homme. C'est vrai que ça fait très longtemps, ça fait 15 ans. Mais comment vous expliquez que les gens ne se soient pas lassés de cette chanson ? Quand on la met, ça part. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez créé cette chanson ? Parce que moi je ne le connais pas, personne ne connaît l'histoire. Une chanson culte, ça m'intéresse toujours de savoir comment est-ce qu'on rentre en studio. C'était quoi sur le papier ? Comment vous savez ? Il y avait une danseuse qui venait pour se présenter à un casting. N'importe quoi. Il a regardé et tout d'un coup il a été inspiré. N'importe quoi, ce n'est pas ça. Mais c'est ça. C'est pas la vraie version de Mabou ? La vraie version, c'est... Je travaillais sur l'album d'une artiste qui n'est pas connue. Parce que c'est vrai que vous êtes producteur avant tout ? Voilà. Et il lui manquait une chanson qui était un peu la chanson. Son album était super, mais il manquait cette chanson qu'il lui fallait pour être un peu le single de son album. Et je lui dis, ton album est super, mais je ne peux pas y aller comme ça. Il faut que tu aies ce titre qui puisse fédérer les gens autour de toi. Et on se casse la tête toute la nuit pour essayer de faire cette chanson-là. Elle revenait le lendemain ou le surlendemain. Et on fait un titre super, juste en air, en ce qu'on appelle nous en top line. C'est-à-dire juste la mélodie et quelques arrangements qui s'appellent A Man Like You. Une chanson en anglais. Et je trouve l'air super. Mais à l'époque, moi, je suis dans le rap un peu plus moins mélodieux. Et du coup, j'écoute cette chanson et je me dis, putain, j'ai envie de la faire moi, quoi. Et j'ai tous les gars avec qui je bosse au studio qui me regardent en me disant, non mais tu ne peux pas faire ça. On est en 2002-2003, donc le rap est encore beaucoup plus hardcore qu'aujourd'hui, beaucoup plus revendicateur, beaucoup plus violent. Et personne ne chante et ne rap. C'est le tout début des Black Eyed Peas. Ça commence à peine. Et puis c'était hyper romantique, en fait, comme chanson. En plus, il y a un côté sexy. Et voilà. Et donc, du coup, je finis les dernières heures de la nuit en changeant complètement le titre de Man Like You à Femme Like You avec des couplets entre rap et chant, etc. Et je trouve ça super. Et malgré presque le dégoût de tous mes potes en studio avec moi à ce moment-là... Mais donc, vous avez foutu en l'air la carrière de la chanteuse ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Le lendemain, on a fait une autre chanson qui a d'ailleurs très bien marché pour elle. C'était qui ? Non, je ne regarde pas le dire. On n'est pas. Non, non, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est... Non, non, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est... C'est... C'est...